Je suis ravi de vous retrouver dans votre podcast quotidien Equidiam et le feu au quintet avec au programme 3 rubriques Feu rouge pour mon impasse, feu orange pour mon coup de folie et enfin feu vert, mon coup de foudre en fin d'émission je vous révélerai mon ticket pour décrocher le pactole Sur la règle de départ du prix du centre d'entraînement à Chantilly 16 compétiteurs de 80 et plus ont évolué sur la PSF et la distance de 1900 mètres Feu rouge, je freine avec le 11 Kotschenko Ce n'est pas de gaieté de coeur que j'écarte ce bon vieux serviteur Lauréat de son 3ème quintet cet hiver à Cannes-sur-Mer Je crains qu'il se retrouve rapidement à l'arrière du poteau sur un tracé qui n'avantage pas les attentistes Il va sûrement conclure dans une belle action mais trop tard pour monter sur le podium Feu orange, je ralentis avec le 15 Royaume-Ont Il joue à domicile sur la PSF quantilienne et sa dernière sortie est meilleure que de l'indique son classement brut Nantie d'un bon numéro dans les boîtes de départ J'imagine que son jockey Christophe Soumignon va le monter en embuscade un peu plus près des leaders pour anticiper le sprint final Royaume-Ont de retour dans la lumière Feu vert, j'accélère avec le 9 Saint-Etienne Son jour est proche dans les quintets Il a effectué une très bonne rentrée à Cannes-sur-Mer se plaçant en 2ème d'un concurrent en conditions avancées Performant sur le parcours qui nous intéresse avec 100% de réussite dans les 5 premiers Il coche pas mal de cases pour signer un premier succès dans les courses-événements Il va gagner, ça c'est juré Saint-Etienne sera champion Pour mettre le feu aux poudres, je vous propose un quintet plus le champ réduit avec le 9, le 12, un X, le 13 et le 15 associé à l'As, au 3, au 7, au 10, au 14 et au 16 pour la somme de 12 euros Et surtout n'oubliez pas si vous voulez aussi mettre le feu aux quintets rendez-vous sur votre plateforme de podcast préférée et n'hésitez pas à vous abonner à notre émission quotidienne pour avoir accès à tous les épisodes à venir sans oublier de laisser un commentaire et une note Sous-titrage Société Radio-Canada